J'espère que vous avez apprécié l'introduction. On va déjà commencer. Je vous présente, je suis Armé Yara, je suis organisateur de la Conférence des Développeurs de l'IA de la Région. Et vous êtes à la troisième édition de la Conférence, qui a débuté hier en fait avec notre premier speaker, qui était Ismail Koulbali, à qui nous disons merci pour l'introduction à l'IA. J'espère que tout le monde m'entend. Pour ceux qui sont connectés, si vous ne m'entendez pas, il faut que je me fasse. On verra. Il ne faudrait pas que je parle jusqu'à la fin. D'accord. Et donc, il nous a fait une introduction chez l'IA. Quand est-ce que l'IA a été débutée, il en a fait un peu d'historie, qui nous a parlé un peu de ce qu'on voit naturellement, quelles sont les différentes parties qu'on retrouve dans l'IA, le machine learning, le deep learning et tout. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de l'intelligence artificielle, mais bien sûr, au service de l'innovation, qui est le thème principal de la Conférence. Et donc, nous allons voir ensemble les innovations, 10 innovations. Donc, j'ai eu à voir, en fait, et je vais partager avec vous durant cette troisième, durant ces une heure qu'on va faire ensemble. Et on va essayer, si vous avez des questions, si vous avez des ajouts, ou si vous avez aussi, disons, si vous avez des ajouts. Donc, on va essayer de partager ça ensemble, voilà, pour qu'on puisse essayer d'échanger, pour partager, en fait, tout ce qu'on a encore fait. Alors, donc, on va commencer. Permettez que je partage mon écran. Alors, l'intelligence artificielle au service de l'innovation. D'abord, pourquoi est-ce qu'on parle de, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème et tout? Moi, je vais faire une petite histoire. La première édition a eu lieu en 2020, lors de la crise de COVID. Une idée qui m'est venue en tête de pouvoir maintenir tout ce qu'il y a, comme pouvoir maintenir, en fait, l'élan technologique ou de l'écosystème technologique qu'on a eu en Côte d'Ivoire. Donc, on a fait ça pendant une semaine, du lundi au vendredi. C'était la première édition avec une session technique que vous pouvez retrouver, en fait, sur la chaîne YouTube de TensorFlow User Group à Bijan. En ce temps, c'était l'initiative de la communauté. Mais après, on est passé, bien sûr, à VD Info. VD Info a pris la relève. Donc, c'est un événement organisé par VD Info, le blog VD Info. Donc, vous pouvez aller sur VD Info.com. Vous tapez VD Info.com, vous aurez, en fait, le blog sur lequel vous pouvez lire des articles que je publie, en fait, sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité, Big Data, Cloud Computing, pour aider, en fait, les nouveaux, disons, les héros ou les intermédiaires, en fait, à pouvoir comprendre, à pouvoir se saisir, en fait, de ces technologies-là. Donc, la deuxième édition a eu lieu l'année dernière autour du thème l'intelligence artificielle, la souveraineté numérique en Afrique à l'aide de l'intelligence artificielle. Il s'agissait, donc, la première année, il n'y avait pas de thème, mais l'année dernière, il y a eu un thème. Il s'agissait, là, en fait, de voir un peu comment il fait l'état des lieux de la souveraineté numérique en Afrique. Comment est-ce que les États, en fait, gèrent les données en Afrique? Comment est-ce que les États gèrent le monde digital dans leur pays, en fait? C'était l'opportunité, en fait, de voir quelles étaient les avancées, qu'est-ce qu'il reste à faire pour pouvoir permettre, en fait, une éclosion ou, disons, l'évolution de l'écosystème en Afrique, l'écosystème numérique en Afrique, mais particulièrement de l'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez revoir aussi les vidéos sur la chaîne YouTube, actuellement, la chaîne YouTube de VD Info. Et donc, cette année, la troisième édition qui a lieu en présentiel aussi pour ceux qui peuvent se déplacer ou qui ne peuvent pas se déplacer. Ils vont suivre l'édition qui s'est déplacé. Nous sommes à au Maïcôte, c'est en face de l'Université des Lagunes en partant quittant à la montée de Abizion Molle. Voilà. Donc, quand vous montez Abizion Molle en face de l'Université des Lagunes, vous avez au Maïcôte qui est de l'autre côté de la voie. Donc, quand vous montez la voie, ça s'est tout sur votre gauche. Donc, nous y sommes et nous allons partager, en fait, nous allons parler en fait de ce thème de l'intelligence artificielle au service de l'innovation. Alors, le premier domaine dans lequel on va parler d'innovation, c'est la santé. Innovation remarquable de l'intelligence artificielle dans ce domaine-là. Alors, quand vous regardez bien au niveau de la santé, ce que ça a commencé avec Google et tout ça pour voir détecter, avec au niveau du scan rétinier, tout ce qu'il y a comme cancer, l'évolution qui a eu, l'impact qu'il y a eu en fait ces cinq dernières années, c'est la détection des cellules cancéreuses. Alors, comment est-ce que avec l'intelligence artificielle les gens sont arrivés en fait à détecter les cellules cancéreuses? Donc, on va utiliser en fait l'intelligence artificielle, c'est qu'on appelle le machine learning. Alors, je vous dis par enthère, Ismaël en parlait, voilà. Donc, l'intelligence artificielle c'est un gros nom en fait qui englobe essentiellement deux éléments très importants. Le premier élément qui est le machine learning et qui est un sous-domaine qu'on appelle le deep learning en fait. Voilà. Donc, quand je parle de machine learning, vous pouvez aller sur mon blog aussi, vous pourrez avoir des informations là-dessus. Donc, je vais parler plus de machine learning, c'est l'apprentissage automatique. Et dans cet apprentissage automatique là, il y a plusieurs éléments. Donc, le computer vision qui est la vision par ordinateur, donc on va utiliser la vision par ordinateur en fait pour pouvoir détecter les cellules qui sont les cellules cancéreuses. Donc, à l'aide de photos, à l'aide de radiographie, à l'aide d'images, on va permettre de savoir en fait les cellules cancéreuses avec des vidéos aussi. donc, il y a plusieurs avancées qui ont eu lieu, mais c'est cet élément là que je voudrais partager avec vous. Donc, il y a plusieurs, c'est par rapport aux 10 innovations que j'ai eues à faire, je vais partager juste quelques éléments et puis bon, après, vous pouvez aller sur mon blog ou faire des recherches sur YouTube pour pouvoir pousser un peu plus, en fait, pour pouvoir pousser encore plus loin les recherches. Donc, après, nous avons les finances. Alors, dans les finances, qu'est-ce qui a été le plus important, c'est les business solutions. Donc, la création avec l'aide du machine learning au niveau des business. Donc, on a, disons, les moyens de paiement, voilà, les moyens de paiement, on a les offres, disons, de souscription, dans le monde du business ou des transactions. L'intelligence artificielle a permis, en fait, d'améliorer les services de paiement, en fait, avec les utilisateurs, entre les utilisateurs, bien sûr, mais aussi avec tout ce qu'on appelle les smart tech. Voilà. Donc, je crois que ce serait les smart tech digitales, ceux qui font de l'économie, en fait, la finance avec les applications mobiles et tout ça. Donc, l'intelligence artificielle a permis, un peu, là-bas, en fait, je parle d'intelligence artificielle, par les messieurs du machine learning, qui a permis, là-bas, d'améliorer les différents services et de proposer des solutions, des solutions digitales, numériques, assez flexibles pour les utilisateurs. Voilà. Après, nous avons les IoT, comme exemple, au niveau des IoT, nous avons les Google Nest. Les Google Nest, ce sont des appareils, sur lesquels on peut trouver les assistants vocaux ou l'assistance vocale de Google et Google. Voilà. Donc, cet assistant-là va nous permettre, en fait, de pouvoir gérer beaucoup de choses à la maison et tout. on a peut-être, à la dernière, excusez-moi, au dernier AIO, ils ont supprimé, en fait, le Hey Google. Donc, vous avez la possibilité de regarder directement votre Google Nest et avec le signe de machine learning, en fait, on est capable de savoir si vous êtes en train de vous adresser à une personne ou la machine sera capable de savoir si vous vous adressez à elle. Du coup, vous n'aurez plus besoin de dire, Hey Google, vous regardez directement votre Google Nest avec la reconnaissance faciale de Google et la vision par ordinateur et sera capable de savoir si vous lui adressez la parole. vous lui dites, par exemple, vous le regardez, vous lui dites, par exemple, moi, je cherche la musique, en fait, ou l'album de Michael Jackson sorti en 1996 automatiquement avec la fonction d'élève et le natural en groupe pour pouvoir répondre directement à votre préoccupation. Donc, les IoT, il y en a plein d'autres aussi. Il y a les drones, la reconnaissance faciale avec les drones et tout ça. Voilà. L'autre innovation qu'on a eue au niveau de l'intelligence artificielle aussi qui a permis une avancée spectaculaire, c'est dans le domaine de l'automobile. Donc, voilà, on a la voiture autonome. Exemple Tesla. Voilà. Donc, avec Tesla, vous êtes capable, en fait, d'avoir une voiture qui est autonome, donc, qui va, disons, conduire sans assistance. D'accord ? Donc, éviter les obstacles, s'arrêter au feu rouge. Bon, ça, vous avez vu ça. Il y a même les voitures autonome sur le campus de Google à la Silicon Valley. Les assistants, assistants virtuels et les chatbots. Donc, vous avez certainement vu en action les chatbots quand vous allez sur les sites, surtout les sites des e-commerce et les sites des entreprises qui font du marketing ou qui font de la finance. C'est un chatbot qui est là, qui répond à vos questions et qui est alimenté, en fait, qui est soutenu par une intelligence artificielle qui va vous permettre de résoudre votre problème. Donc, ça va vous permettre en fait de, sans qu'il y ait de personnes derrière, bien sûr, qui va vous donner certaines éducations en attendant peut-être des problèmes beaucoup plus complexes. Mais quand le chatbot est avancé, quand l'intelligence artificielle derrière est pointue, ça vous permet en fait de résoudre vos problèmes automatiquement. Les assistants virtuels, il y en a plein. Alors, et Google, assistants virtuels de Google, il y a Alexa de Amazon, il y a Cortana de Microsoft. Voilà, donc il y a plein d'assistants virtuels qui vous permettent en fait de, je dis, il y a aussi beaucoup de startups qui ont mis des assistants virtuels que vous pouvez utiliser même si vous ne utilisez pas en fait. sur les grandes firmes comme Google, Amazon et autres. Alors, on a aussi la cybersécurité. C'est un point sur lequel on va passer un peu plus de temps. La prévention, ici j'ai mis un seul élément, la prévention des attaques. Alors, c'est un élément très important en termes de, dans le domaine de l'intelligence, dans le domaine du numérique, la cybersécurité. On a assez de données, beaucoup, beaucoup de données qui transitent sur nos ordinateurs, sur nos téléphones, sur nos smartphones, nos montres reconnectées, nos dictures, aussi, sur nos serveurs, nos clouds et tout ça. Donc, je dirais que ce qui fait l'essence, en fait, de l'intelligence artificielle, c'est plutôt les données, mais sans sécurité, nos données vont disparaître. Donc, c'est très important d'avoir des données, mais il faut les sécuriser. Donc, la cybersécurité, l'intelligence artificielle dans la cybersécurité permet de prévenir aussi les attaques qui vont aider beaucoup les entreprises en fait à éliminer, ça ne va pas éliminer complètement les attaques. Bien suivi. Voilà. Ça, c'est impossible parce qu'en informatique, ça, c'est impossible, mais ça va permettre en fait de réduire le risque des attaques. Donc, ça va vous permettre en fait de pouvoir prévenir les attaques, de pouvoir éviter qu'il y ait assez de dommages en fait au niveau de vos données. Donc, c'est très important de prendre en compte le volet cybersécurité quand vous êtes une entreprise qui travaille avec l'intelligence artificielle parce que c'est sûr que si vous travaillez avec de l'intelligence artificielle, c'est sûr que vous aurez à stocker, vous aurez à collecter d'abord des millions de données, à les stocker, à les traiter et puis ensuite à utiliser une machine learning, du deep learning et puis après les déployer. alors si vos données ne sont pas sécurisées que vos données sont détruites, vos données sont dilabilisées, c'est sûr que vos algorithmes de machine learning, vos modèles de machine learning ne vont pas pouvoir tenir. Donc, ça va disparaître et tous vos modèles, en fait, tous vos systèmes, toute votre architecture d'intelligence artificielle tombe à l'eau. Donc, c'est très important d'avoir, d'utiliser en fait l'intelligence artificielle au niveau de la cybersécurité mais aussi de prendre en compte la cybersécurité dans vos entreprises. C'est très important. Huitième innovation, les processeurs. Donc, on a AMD, on a NVIDIA qui sont les leaders sur ce marché-là qui utilisent en fait les processeurs pour améliorer, donc augmenter la caractéristie et le calcul. Ça, c'est très important aussi. Donc, les processeurs aussi utilisent en fait l'intelligence artificielle qui permettent d'augmenter cette capacité quand les processeurs en fait de pouvoir faire, pouvoir vous donner de meilleures de meilleures performances au niveau de vos ordinateurs, de vos objets connectés, de vos appareils connectés. Voilà. Alors, ici, on va parler du robot process automation. Voilà. Ce qui va vous permettre en fait de la création, de l'installation et la gestion de robots logiciels. Voilà. Donc, d'abord, quand on parle d'intelligence artificielle, les gens souvent, ils voient en fait les robots qui se déplacent. Bon, voilà. Un robot, l'intelligence artificielle, ce n'est pas les robots qui se déplacent. Parce qu'on peut qu'un robot là, il va marcher de 1 point A à 1 point B. Bon, voilà. Ce n'est pas forcément qu'il y ait une intelligence artificielle derrière. Du moment où il est capable de comprendre votre langue, par exemple. Vous, le parlant français, il répond en français. Vous, le parlant anglais, il répond en anglais. Vous, le parlant chinois, il répond en chinois. Bon, mandarin. Si vous parlez en arabe, il répond en arabe. Si vous le souriez, il sourit. même quand vous venez vous lui parler, il sourit. En fait, on a vu dernièrement, je crois, un robot qui était capable qu'il souriait et qui avait des mimiques faciales qui sont proches à l'homme, en fait. Donc, ces mimiques, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle derrière. Il est un robot qui est capable de goûtant de la main, qui est capable, en fait, de savoir que vous êtes un homme, vous êtes un être humain, c'est savoir que c'est un chien. Ça, c'est de la reconnaissance sociale qui est capable de parler dans plusieurs langues. c'est que le processing est capable, en fait, d'imiter, en fait, les différentes, d'avoir les différentes émotions faciales. Donc, ça, c'est, comment est-ce que je vois, c'est du natural langues processing aussi, mais la détection des émotions, voilà. Donc, il est capable de sourire, il est capable d'être fâché, il est capable d'être anxieux. tout ça, c'est d'intelligence artificielle, c'est utilisé, en fait, au niveau des robots. Voilà, bien sûr, quand on utilise l'intelligence artificielle le plus souvent, c'est dans ce cas, en fait, avoir des robots, avoir des machines qui soient autonomes. et puis, on a les quantums. Les quantums, ce sont des méthodes, en fait, de calcul qui vont vous permettre, en fait, donc, on appelle l'informatique quantique. Voilà, voilà. Donc, ils vont vous donner, en fait, des résultats de calcul avancé que les machines, les ordinateurs ne sont pas capables à essayer de pouvoir vous donner, en fait. On a, dernièrement, la plus, avec Google les super calculateurs qui utilisent, en fait, la technique de l'informatique quantique, en fait, pour pouvoir donner, pour pouvoir donner, en fait, des résultats encore plus avancés pour rendre nos machines encore plus rapides. Voilà, donc, on a le canton. Et puis, on a le dernier, voilà, je ne pense pas qu'ils l'ont ajouté. attendez que je me sens sur mon prochain, c'est là. Voilà. Et ça, c'est la toute nouvelle information que nous avons eue. Le premier smartphone qui parle de Baoulé, du lac, qui est capable de vous comprendre dans votre langue, open génération, qui a été assemblée, montée au village des technologies de la bio, la biotechnologie habitive à Grand Bassam sous la supervision, en fait, d'un, il y a quelqu'un que nous connaissons que je fréquente aussi qui est Pascal Uriel, en fait, voilà, qui est plus, en fait, dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais qui parle plus qui est dans le domaine, en fait, du natural language processing, donc a ajouté, en fait, le Baoulé, le Dula, le PT, le Cénifo et d'autres langues, en fait. Donc, le super smartphone, en fait, il est ivoirien, monté ici, dans son entièreté, assemblée, monté ici, dans son entièreté, vous pouvez vous le procurer et qui est capable aussi de voir, en fait, je regarde, voilà, qui sera bientôt disponible quand le lancement a été fait, voilà, donc c'est bientôt disponible et qui est capable aussi qui a des applications de jeux, voilà, des applications de jeux, donc vous pouvez faire du game sur ce téléphone-là. Je pense pouvoir me le procurer et puis tester, en fait, les différents langages qui se trouvent là-dedans, donc ce sera seulement le volet intelligent artificiellement qui va m'intéresser dessus, donc j'espère pouvoir me procurer et puis on fait une vidéo par rapport aux langues et puis pour vous partager, en fait, ce que j'ai, c'est mon expérience, en fait, donc voilà, donc vous pouvez aller sur Facebook, vous pouvez aller, en fait, sur LinkedIn, les gens ont commencé à publier là-dessus, Open Generation, donc voilà, le premier smartphone, on l'appelle le Superphone, mais d'Africa, voilà, donc vous pouvez l'utiliser, avec, dans votre langue, qui parle votre langue et tout ça, voilà. Donc, voici un peu les innovations dont je voulais partager avec vous aujourd'hui pour la fin, en fait, de la conférence de développement et d'action. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à revoir la vidéo aussi, il y a la vidéo hier d'Ismaï Koulbali qui est déjà en ligne, sur la chaîne YouTube DVD-info, ça va vous permettre, en fait, de voir, de reconnaître un peu ce qu'il y a l'intelligence artificielle et puis, il y a les articles sur mon blog que vous pouvez aller revisiter, voilà, qui parlent un peu du deep learning, du machine learning, du cloud computing, de Google Lab qui, en fait, on utilise, en fait, pour entraîner les modèles de machine learning, c'est quoi un modèle de machine learning, c'est quoi un algorithme de machine learning, c'est quoi l'apprentissage supervisé, c'est quoi l'apprentissage non-supervisé et tout ça. Donc, vous pouvez voir directement ça sur le blog de DVD-info. C'est tout pour moi aujourd'hui. on va terminer cette conférence maintenant. Je vous dis merci pour ceux qui vont déjà suivre en fait la, ils vont déjà revisiter la, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, vos remarques, vos ajouts, si aussi il y a des critiques, il y a des corrections qui vont, qui vont vous aider, qui vont nous aider en fait, qui vont aider tous ceux aussi qui vont écouter la vidéo, qui vont pouvoir l'inviter. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager la vidéo avec votre réseau et on se retrouvera l'année prochaine du 13 au 14 juillet pour la 4ème édition. Voilà. Donc, restez connectés à DVD-info sur la page, sur la page Facebook de DVD-info. Il n'y a pas de compte tutoriel à part seulement mon compte tutoriel personnel en fait qui est VD-info puisque VD-info c'est un blog personnel. Donc, vous avez sur Arma Yara sur Twitter et sur Instagram vous avez aussi Arma Yara directement. Donc, là-bas, vous aurez toutes les informations concernant VD-info mais sur la page Facebook vous aurez VD-info directement qui est la page officielle du blog en fait. Vous ne pouvez pas être en dépassage avec ou vous prenez pas en phase avec mon compte personnel où je partage un peu de tout. Voilà. Donc, rendez-vous à la 4e édition pour un autre sujet toujours sur l'intelligence artificielle du 13 au 14 juillet 2023. Bon, je sais. 2023, le lieu vous sera communiqué utérieurement. Merci, on peut dire team merci qui nous a permis d'avoir cette salle-là pour pouvoir émerger la 3e édition qui est notre partenaire officiel de l'événement. J'espère qu'il resteront le partenaire officiel pour l'année prochaine. On va essayer d'améliorer. Si vous avez aussi des critiques concernant les sessions, vous pouvez laisser ça en commentaire qui vont nous aider à améliorer pour l'année prochaine, pour la 4e édition. Donc, merci à Gomaikot pour les locaux, merci à Gomaikot pour le patinariat, pour toute la publicité, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à lui qui a été l'un de mes de mes collaborateurs de WACI. C'est lui qui a fait la communication, c'est lui qui tue l'atturement et tout ça. Donc, merci à lui qui est venu avec qui on était. Et on se retrouve l'année prochaine, je m'en reste connecté pour des actualités sur l'intelligence artificielle aussi, voilà, sur mon actualité aussi, parce que ce que je fais le plus, si vous avez des projets, on travaille aussi sur des projets d'intelligence artificielle au niveau de WD Info, voilà. Donc, le prochain projet qui va sortir, ce sera dans le domaine de l'éducation, dans le domaine aussi de la santé. Donc, on travaille là-dessus. Donc, restez connectés, restez abonnés et puis, bon, voilà, vous aurez toutes les informations. On se dit à l'année prochaine, prenez soin de vous et bye-bye. Au revoir.